bonjour à tous et bienvenue dans ce morning briefing enfin la rentrée effectif plein et tous ensemble avec tout ce qu'on a déjà connu on va voir quelle est actuellement la tendance sur les marchés le ralentissement malheureusement se poursuit on va faire un petit peu la morning routine de l'investisseur et également voir ces sous-graphiques enfin tout ça ensemble pendant plus ou moins une demi-heure bienvenue à ceux qui sont présents à ceux qui sont debout et si vous me regardez en vérité et bien vous remarquerez en commentaire vos questions et je ferai un plaisir d'y répondre alors je vois qu'il y a déjà Nicolas Arnaud Jean-Pierre Cyril les habituels merci à vous d'être présents super on va en obligation l'information sur les risques parce que le marché comporte des risques vous n'avez pas encore vu depuis le début de l'année et bien c'est un peu dommage le marché comporte des risques n'est pas d'habitude à tous les profits d'investisseurs c'est à vous même à évaluer vos propres risques et prendre vos propres décisions ce que je raconte ici simplement mon avis sur les potentielles évolutions graphiques des prix mais voilà c'est pas moi qui décide de ce qui se passe loin s'en fout alors après ça qu'est ce qu'il y a et bien vous savez il y a plusieurs techniques pour de l'investissement on amène sa technique des impulsions c'est le fait de pouvoir suivre le graphique sans deviner ce qu'il va faire mais simplement l'observer et le suivre en essayant de l'anticiper au maximum on a pour ça quelques outils techniques pour pouvoir le faire la méthode de long terme n'est pas du tout le même type d'investissement et d'ailleurs ceux qui font l'investissement long terme entendent se rabâcher depuis le début de l'année que c'est peut-être le bon moment de renforcer certaines positions je suis un peu partagé là dessus mais enfin ça peut discuter et les méthodes court terme ne sont pas du tout les mêmes par rapport à ce qu'il faut mettre en place et comment le surveiller d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent qui sont proches de la Belgique et en tout cas proche de Charleroi je donne une conférence le 14 septembre il y a les informations en description de cette vidéo alors les critères lors des rebonds quand il y en aura un c'est pas le cas pour l'instant et bien ce sont également des critères spécifiques à suivre voilà tout ça pour vous dire que on est ensemble vous avez le temps de vous installer je vois que tout monde nous joint c'est très bien on est une grosse dizaine une petite vingtaine donc je dois avoir au moins 20 pouces cette vidéo merci à vous les gars alors la morning routine qu'est ce que je fais moi le matin et bien débat hop j'ouvre les sites que je lis de manière principale c'est à dire zone bourse c'est quoi l'équipe sur zone bourse la croissance du commerce est essouffée avec une demande en baisse en chine ouais c'est pas la top nouvelle forcément aux états unis le rebond de l'indice ISN service se poursuit en août voilà donc ça s'équilibre la chine ralentissement les états unis ça se relève donc voilà bon ok Moscou accueille d'Occident ouais ça en tant que c'est toujours la même propagande d'influences politiques comme un truc c'est pas ça qui m'intéresse Zelensky en tant qu'acteur cinéma ben il est partout il joue bien son rôle ça va nous aider maintenant tout cela n'arrange pas nos bidons au niveau de la crise énergétique et de l'inflation donc au niveau des nouvelles voilà où on en est autre site que j'aime bien aller voir c'est investi.com conseil d'experts pour faire face au marché baissier donc capital group est une grosse banque américaine se demande comment ce qu'ils vont faire pour profiter peut-être de ce marché baissier bonne idée Tesla Goldman Sachs Reuters son conseil d'achat et j'ai un petit plan de trading pour vous sur Tesla resté branché on en parlera à la fin l'euro dollar continue son effondrement et c'est ça qui nous met qui nous pose problème surtout en Europe c'est que l'inflation est très très forte pourquoi parce que le dollar est très très fort et que l'euro ça fait lui de plus en plus et comme la majorité on ne peut pas dire la totalité des actifs du monde sont libellés en dollars étant donné que le dollar est très très fort pardon tous ces actifs sont très très cher que ce soit le pétrole que ce soit la nourriture c'est un peu tout on est vraiment dans une spirale de laquelle on ne peut plus s'en sortir alors continuons à peu de nouvelles ça on s'en fout alors ici on nous parle d'une solde à moins 25% sur l'action Microsoft alors n'oubliez pas que dans le mode DCA c'est très bien entendu DCA je suis d'accord avec ça mais sous certaines conditions vous devez acheter de manière récurrente un actif qui monte et non pas acheter de manière récurrente un actif qui descend parce que sinon c'est ce que vous faites vous vous enfoncez en même temps que ça n'a pas de sens de faire un DCA dans le sens là mais bon soit chacun dit de faire ce qu'il veut alors tous les indicateurs sont au rouge alors pourquoi Warren Buffett continue d'acheter parce que Warren Buffett peut-être qu'il est dans une perspective de long terme qui se dit qu'on a déjà perdu 30% sur certaines valorisations et que c'est peut-être le bon moment de renforcer les positions alors je ne vous discute pas ça mais moi je pense qu'il faut plutôt attendre un retournement de marché elle va recommencer à prendre des grosses positions même si elles sont long terme mais bon chacun ses techniques voilà la restriction russe sur le gaz européen alimente l'inflation et force les hausses des taux d'intérêt ça on va en voir également sur nos graphiques alors une fois que j'ai fait le tour des nouvelles qu'est ce que je peux faire et bien je vais voir les futures c'est quoi c'est ce qui nous montre quelle sera la tendance de la journée alors indices indices futures indices futures sont les indices je vois les indices ça se passe de commentaire je pense voilà tout est en rouge tout 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 est en rouge donc voilà ça va être la catin encore une fois ce matin à l'ouverture donc c'est même pas la peine de continuer à en parler allons voir pourquoi c'est aussi aussi rouge et bien je voulais expliquer et ça que je vous montre dans les graphiques c'est les taux d'intérêt qui continuent à monter et sur le dollar sur les taux d'intérêt à 10 ans américain on a redépassé une nouvelle fois la zone qui était normalement infranchissable des 3,23 donc il y avait déjà été franchi ici au mois de juin puis l'été a été plus calme ce qui a permis le rebond des valorisations durant l'été et puis maintenant on repart dans l'obligataire très très fort et donc ça c'est très mauvais pour le marché actions et pourquoi je vous parle de cette zone des 3,23 parce que aujourd'hui on est en unité mensuelle je dis bien en unité mensuelle mais voilà les 3,23 et la zone d'inversion de la tendance de long terme ok et ici on est le 7 septembre donc une bougie qui a commencé il y a quelques jours on est en train de franchir la zone infranchissable je dirais mais bon ici à la fin du mois de septembre il y a encore de l'eau qui va sur les ponts mais on sait bien qu'une façon la tendance n'est pas à diminuer les taux au contraire c'est plutôt la tendance est plutôt à l'augmenter parce que ça crête à faire la BCE cette semaine également donc voilà les taux continuent à monter malgré l'étoile filante qu'on avait eu au mois de juin on a eu avalement haussier au mois d'août et on poursuit la tendance haussière sur les taux et ça ne va pas aider le marché actions premier problème alors tout cela engendre quoi ben la force du dollar qui a franchi le dollar index ici qui a franchi la zone des 104 à la fin juin donc je reviens en journalier pour vous montrer tout cela en détail et donc voilà le dollar hop 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 qui accélère vous voyez les tasses avec 11 ça marche aussi sur le dollar index tasses avec 11 on accélère on repasse au dessus on fait l'objectif hop étoile filante on consolide on vient de faire le pullback et on repasse donc tout ça c'est de la technique tout à fait normal on reste en tendance bel et bien sur les dollars qui continuent et continuent et continuent à se renforcer et qui comme dit Cyril écrase tout écrase tout écrase tout écrase notre pouvoir d'achat écrase les autres monnaies la seule personne qui s'en tire là-dedans ce sont les états-unis on ne peut pas compter à ce que eux viennent nous aider au contraire eux j'en trouve très bien parce que un dollar fort ben permet leur permet d'importer et à moindre coût des matières premières et du matériel voilà les russes apparemment d'après leurs propagandes eux s'en sortent très bien avec leur commerce intérieur et leur commerce orienté vers l'asie et les seuls qui sembleraient partir de tout ça c'est nous les pauvres européens malheureusement alors conséquence de tout cela sur les prix du pétrole le pétrole les prix basent sur le pétrole pourquoi les prix basent sur le pétrole parce que on se rend bien compte il y en a déjà des articles que j'ai publié sur les réseaux qui vous montrent ça tout le monde est étouffé ok les particuliers les entreprises il y a déjà eu plusieurs articles qui disaient que certaines entreprises arrêtaient une partie de production voire même fermaient complètement les chaînes de production pendant un délai indéterminé on met des gens au chômage et donc tout ce ralentissement majeur de l'économie européenne et probablement mondiale mais en moins de mesures provoque une diminution de la demande de pétrole forcément du co-produit plus que les gens n'essent plus trop se déplacer parce que tout coûte super cher et bien la demande est en train de s'effondrer et c'est ce que je vous ai parlé déjà au mois de janvier février c'est avec cette inflation l'inflation va s'autoréguler pourquoi parce que l'inflation va être tellement en force que les gens ne pourront plus acheter quelque chose et donc la demande va diminuer si la demande diminue le prix va diminuer aussi à tel point que le PEP a maintenant décidé de diminuer sa production de pétrole pour essayer de maintenir le prix parce qu'il se rend bien compte que la demande s'effondre donc le prix va s'effondrer aussi pour essayer de maintenir le pétrole à des niveaux qui pour eux semblent être acceptables aux alentours des 100 dollars je vous rappelle pour l'année 2022 eh bien eux diminuent déjà leur production ce qui fait que le plan de trading qu'on avait élaboré sur le pétrole a été complètement foutu dès le lendemain parce qu'on a eu un availlement baissier de la bougie verte donc forcément ce plan de trading a été complètement foutu par rapport au gaz alors on sait que leur stream soit le 1 ou le 2 c'est fini voilà il n'y en a plus on peut foutre ça à la poubelle on peut foutre ça à la poubelle donc le gaz les européens sont en train de se réorienter au niveau du gaz vers d'autres approvisionnements est-ce que les prix du gaz vont continuer à pousser les prix du gaz eux aussi sont en train de diminuer depuis leur fin août tant mieux pour les consommateurs techniquement par rapport à notre plan de trading la ligne de coûts qui ne devait pas être franchi a été franchi le 2 septembre donc si vous voulez arrêter votre plan de trading par rapport au gaz vous auriez dû le faire le 2 septembre et si vous le conservez sachez que le stock loss est en dessous là en 6 ici et que tant qu'on reste au dessus de l'AM100 a tendance à se toujours haussier c'est le gaz c'est pas le prix du gaz européen c'est le prix du gaz au niveau mondial le gaz européen c'est un autre graphique moi je joue le prix du gaz au niveau mondial parce que au niveau européen c'est très très compliqué à suivre donc voilà les conséquences un dollar fort que ce soit ils sont l'inflation que ce soit ils sont notre énergie et les conséquences que ça a c'est à dire les ménages vont plus savoir payer les factures tout le monde se demande comment on va faire donc je sais qu'en france il y a un bouclier fiscal qui fait que l'inflation était aux alentours de 5 et 6 % c'est le taux d'inflation le moins fort d'europe la belgique est dans la moyenne avec un taux d'inflation aux alentours de 10 % il y en a des pays comme la lituanie avec un taux d'inflation de 23 % vraiment tout le monde ça se fixe et comme le faire marquer jérôme par sa remarque au niveau du tourisme les piscines ferme les stations de ski ça passe elles vont ouvrir mais je crois qu'il y a plein de choses qui vont fermer on va devoir retourner vivre à la bougie quasiment parce qu'on ne saura même plus s'éclairer et en parlant d'énergie et d'éclairage pour ceux qui me suivent déjà depuis de nombreux mois de nombreuses années souvenez-vous de quand je vous ai parlé en bincéaire regardez les titres qu'on a pour l'instant même l'Allemagne va ré-ouvrir deux centrales même l'Allemagne donc voilà on ne peut pas dire que tout cela sont des surprises les politiciens sont toujours en retard par rapport aux décisions logiques qu'il faut prendre au niveau économique ça on le sait mais bon voilà même si je ne pouvais pas prévoir cette fameuse guerre en Ukraine et l'embarco sur le gaz il était quand même assez évident de comprendre que fermer les centrales nucléaires était une idiocyte sur le plan énergétique je ne parle pas sur le plan écologique vous n'avez pas perdu ce que j'ai dit moi aussi j'ai ma nature je ne voudrais pas me retrouver comme certains joueurs de foot moi je suis là pour vous parler au niveau énergétique voilà salut Pat alors nos graphiques des indices je sais que certains de vous m'ont demandé de parler de temps en temps de la Belgique je ferai des émissions spéciales Belgique comme ça ceux qui se sentent plus concernés plus investis là dedans ils pourront également regarder cette émission alors nos indices commençons par notre ami le CAC 40 le CAC 40 cette semaine depuis le début de la semaine enfin pas depuis le début de la semaine depuis le 17 août a fait un avalement baissier ici après avoir rejoint l'objectif c'est toujours la même chose on rejoint l'objectif et puis après on consolide normalement on consolide jusqu'à un support le support c'est la M100 petit rebond qui a été bloqué par la M7 et crac on enfonce le support si on enfonce le support on doit aller chercher un autre support toujours comme ça on va chercher quoi ? le support moyen terme et c'est là qu'on est on est sur le support moyen terme et depuis vendredi la semaine dernière c'est pour ça que certains ont été étonnés de mon article de lundi et mardi en disant que voilà la tendance commençait à s'améliorer bah oui vous voyez on a des bougies vertes le marché le marché ne descend plus trop pour l'instant on va voir s'il arrive en cette fin de semaine à revenir au dessus de la M7 pour relancer la tendance mais on sait qu'on a la BCE qui nous parle dans la semaine d'ailleurs c'est une chose que je n'ai pas fait avec vous c'est regarder les monts du jour c'est ce qu'on doit attendre aujourd'hui alors la production industrielle allemande la balance commerciale américaine et demain ce sont les annonces concernant la BCE alors la BCE va augmenter de toute façon son rendement d'au moins 75 points de base donc 0,75% cela viendra probablement faire remonter un peu l'euro peut-être faire baisser le dollar et donc même si on sait quand la FED remonte ses taux ça fait baisser le marché ici au contraire si la BCE remonte ses taux ça pourrait un peu maintenir l'équilibre du marché pourquoi je vous dis ça ? parce que l'effet sera secondaire c'est à dire que si l'euro remonte un peu ça va faire baisser un peu le dollar et ça pourrait permettre un petit peu comment dire de maintenir le marché à flot parce que ce que tous les opérateurs regardent de manière générale c'est plutôt le dollar le fait que la remontée de l'euro pourrait je l'ai bien conditionné pourrait faire baisser le dollar c'est peut-être une bonne nouvelle salut Pierre et Camille alors peut-être une bonne nouvelle on verra ça comment réagit le marché jeudi il y a donc on repara forcément samedi dans l'analyse complète du marché donc au niveau des indices le CAC 40 est en train de temporiser depuis vendredi plus trop de phénomènes baissiers on est sur le support de moyen terme support qui a tenu pendant le début de la guerre contre l'Ukraine et la Russie et qui a tenu une bonne partie du mois de juin donc c'est vraiment un niveau important si ce niveau là craque et bien le prochain niveau c'est quoi ? c'est le niveau ici des 5500 points qui datent de je ne sais plus où mon état c'était pendant le Covid c'est ça ? la crise Covid donc ça c'est le support de long terme 5500 points on verra ce qui se passera jeudi alors ça c'est pour le CAC 40 forcément le DAX réagit un peu de la même manière voilà il revient sur le support de moyen terme et il est en train de se dire stop ou encore est-ce que je continue à baisser ou est-ce que je continue à monter les amateurs de bougie japonaise verront ici un Marubozu qui a été éclaté le lendemain mais qui est revenu avec un marteau et on est en train de jouer avec la M7 ici même si on sait qu'aujourd'hui il y a de vertu que ce sera dans le rouge on sera encore une fois en dessous des M7 mais le support est là pour tamponner on va probablement faire une journée d'attente jusqu'à jeudi au niveau des indices américains parlons du belge un petit peu j'ai promis de le faire donc je vais le faire mais voilà indice belge qui lui malheureusement a déjà enfoncé j'ai pas de repère sur l'indice belge parce que c'est un truc que je ne sais pas du tout qui a déjà enfoncé sa zone de support clac je pense l'indice belge c'est surtout orienté financière voilà donc ça c'est de toute façon la tendance reste la même c'est-à-dire qu'on est en dessous de la M7 donc des moyennes mobiles tendance baissière sur le belge sur qui je ferai une émission particulière avec les valeurs qui le composent dans la semaine probablement jeudi aujourd'hui jeudi ou aujourd'hui on va en faire alors les indices américains le SP500 SP500 voilà qui avait dépassé au mois d'août on disait tout va bien on revient vers vers le bonheur tout va bien ça réaccélère très fort c'est bon et bien non on a enfoncé le 26 août une grosse bougie rouge ici qui a enfoncé tous les supports comme vous voyez ce genre de bougie ça veut dire fouiller c'est un marubosu baissier on enfonce M20 M7 M100 en une fois et ensuite clac on crée un couloir baissier dans lequel on est depuis déjà plusieurs jours et ça ne fait que baisser le Nasdaq les valeurs technologiques qui sont les valeurs qui je le répète c'est le briefing de reprise qui sont fortement impactés par la hausse des taux qui sont les actifs à risque le Nasdaq toujours la même chose et je vous avais expliqué cette notion de point haut de plus en plus haut qu'on avait cassé à la fin août en faisant un point haut moins haut le précédent et donc là on est en train de faire plutôt des points bas vous voyez qu'on était dans cette tendance là avec des points haut de plus en plus haut hop et maintenant on est parti vers une autre tendance avec des points haut de moins en moins haut le support intermédiaire est ici on l'a traversé l'autre support il est là et on arrive dessus toujours en tendance baissière sur le Nasdaq également donc tous les indices sont en tendance baissière la tendance baissière elle continue l'obligataire remonte c'est l'inflation à tout va qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur et bien deux solutions quand vous êtes investisseur de long terme et vous attendez le retournement vous regardez vos positions vous attendez soit vous êtes investisseur de court terme et là vous avez des stop-loss séries qui ont peut-être déjà toutes sautées et vous attendez des retournements de situation pas grand chose d'autre à faire on serre les vis de tous les côtés on diminue la température de thermostat on économise l'eau on utilise de l'eau de pluie sur le moment on a des panneaux soldats si on en a on achète des poules on fait ses légumes on faisait place en vélo je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire moi je n'ai pas connu la guerre mais bon apparemment on s'en va plutôt vers une économie de guerre où on va devoir tous trouver des trucs et astuces pour se chauffer voilà c'est un peu catastrophisme comme vision mais graphiquement vous voyez qu'on est dedans alors est-ce que les indicateurs peuvent nous montrer qu'on arrive à la fin de cette tendance baissière pas du tout sur le Nasdaq les indicateurs restent toujours assez ouverts pour une poursuite baissière sur le CAC 40 aussi il n'y a pas de saturation baissière sur le SP500 aussi pas de saturation baissière et donc cette tendance baissière peut encore continuer il n'y a pas de soucis enfin quand je dis il n'y a pas de soucis c'est surtout pour les indicateurs les indicateurs ne sont pas du tout saturés de cette tendance baissière et ça pourrait encore continuer voilà 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 on est mal alors papapap après les indices les matières commères ça j'en ai parlé un petit peu avec le gaz le gaz le pétrole on va aller faire l'or et l'argent est-ce qu'on peut trouver un refuge dans l'or ou dans l'argent si vous réfléchissez non il n'y a pas moyen de trouver un refuge dans ces valeurs là pour l'instant pourquoi parce que je l'ai déjà expliqué plein de fois l'histoire avec mes petites mains qui se déplacent comme ça le dollar est tellement fort que la valeur de l'or ne peut pas monter ce n'est pas possible et voilà l'or est revenu sur un support des 1600 1700 dollars et on verra où il pourra aller ensuite concernant l'argent lui aussi a cassé son support des 1856 et pour l'instant il n'arrive pas non plus à s'endresser et c'est tout à fait logique ok alors Jérôme nous dit on crase les doigts pour un hiver doux et pluvieux en effet doux ce serait sympa on ne devrait pas beaucoup choper et pluvieux sortez tous vos seaux et faites des réserves de flotte parce que ça c'est un problème dans les prochaines années d'ailleurs il reste plein de monde avec ça ce n'est pas un beau sujet aujourd'hui il existe plein de solutions pour accumuler l'eau de pluie ou l'eau de pluie qui ne faut surtout pas consommer parce qu'elle est très polluée sur une belle planète bleue c'est magnifique tout le monde c'est génial partout où je regarde et partout tout ce que je dis il y a toutes des catastrophes alors les matières premières c'est fait les indices c'est fait alors les cryptos il y a un gros événement qui concerne l'Ethereum alors les cryptos quand moi je veux ma musique des cryptos je ne le fais plus depuis déjà d'autres mois parce que ça ne fait que baisser de toute façon je vais voir d'abord sur le groupe Badger Investor vous pouvez vous inscrire pour les 17h gratuits il y a l'espace découverte je vais voir ma Itmap Crypto parce que ma Itmap Crypto est verte parce qu'elle est rouge si elle est rouge je passe mon chemin et si elle est verte je peux essayer de jouer un peu de la traduction ici vous voyez voilà la Itmap Crypto elle est super rouge donc ce n'est pas le moment d'aller jouer là-dessus quoi qu'il en soit on va voir quand même un petit peu le Bitcoin le Bitcoin qui est sur sa zone de support les 19 000 tout le monde nous fait des articles phénoménaux sur les 20 000 les 20 000 ça n'a pas d'importance c'est un chiffre psychologiquement facile à retenir ce qui est important c'est la zone des 19 000 c'est cette zone-là qui est importante et on est dessus donc soit on bondit et on peut essayer de maintenir le Bitcoin à flot ou soit on accélère vers le bas et si on accélère vers le bas je crois que c'est la direction des 12 000 ça je vous l'avais déjà dit je pense voilà ma ligne est déjà tracée elle est ici à 12 000 donc à surveiller le Bitcoin si vous êtes amateur de crypto ce soir on a une émission spéciale avec Marc Toledo Marc Toledo qui est le président de Bit4U la partenaire d'exchange avec la carte de travail la partenaire européenne et qui est en français et qui nous parlera des nouveautés qu'il y a eu durant l'été et des futurs projets crypto liés à Bit4U et au partenariat qu'on a ensemble voilà restez branchés sur les crypto de toute façon c'est la même chose que sur les indices tout est en baisse et si vous voulez faire de l'investissement de moyen long terme il y a deux possibilités soit vous achetez maintenant vous dites ok je regarde pour 10 ans soit vous attendez les retournements pour faire le DCA à la hausse c'est toujours que l'intelligent et si vous avez un portefeuille crypto et que vous vous dites je suis déjà en perte de 60-70% qu'est-ce que je peux faire est-ce que j'en rends tout ne faites pas ça faites du stacking avec du rendement on en reparlera également ce soir voilà on appelle tout ensemble de tout le marché vous voyez que les nouvelles ne sont pas très bonnes au niveau des valeurs que nous on a en portefeuille j'ai pu checker ça récemment parce que j'étais un peu souffrant enfin je vais me réintéresser très fortement ce zoo et bien on a des valeurs qui sont ici tiens ouvrez mon tableau pourquoi il n'apparaît pas il est en train de charger avec des valeurs qui ont donné des plus-values à un moment et qui sont en train de revenir sur les stops et probablement de déclencher au fur et à mesure des journées qui passent et on verra vraiment ce que nous dit la BCE même si on sait ce qu'elle va dire mais en tout cas on verra quelles sont les conséquences sur le marché pour les intervenants alors on a encore des valeurs de stock picking qui sont en belle plus-value sur le coaching voilà ça va encore ça se maintient mis à part ici je ne sais plus ce que c'est mais on a moins 20% probablement le stop loss a sauté donc ce qu'il faut c'est vraiment gérer le risque de perte dans des moments pareils vous voyez qu'ici on a un portefeuille qui est plus ou moins en gain ok c'est ça qu'il faut gérer au quotidien pour essayer de se maintenir à flot alors dans les années comme celle-ci on me demande Ludo c'est quoi le rendement Ludo c'est quoi le rendement dans les années comme celle-ci les gars je ne vais pas vous dire que je vais perdre du 25% au rendement ce qui arrive tant mieux je ne sais pas comment il faut mais en ne jouant que des actions c'est compliqué de pouvoir faire du gros gain avec des situations économiques pareilles ce que vous devez faire c'est en tout cas quand vous faites un investissement il faut qu'à la fin d'année vous soyez au moins à zéro mon objectif annuel moi il est de minimum 10% enfin ici je n'arriverai pas aux 10% en jouant les actions ce n'est pas possible tout est en baisse donc moi mon objectif de cette année ici c'est au moins terminer à l'équilibre pour ne pas entamer mon capital mon capital qui n'a fait que grossir depuis plus de 10 ans et donc le conserver le protéger et même si je reste deux semaines trois semaines quatre semaines sans prendre de position c'est pas grave il n'y a pas d'obligation de faire du trading il n'y a pas d'obligation de faire de l'investissement observez lisez écoutez et ensuite on fera la décision au bon moment si maintenant c'est pas le bon moment c'est pas le bon moment c'est tout il ne faut pas s'énerver avec ça et ne vous inquiétez pas si vous êtes membre et vous vous dites moi je fais mon abonnement et les vidéos ils n'ont pas d'aller ben écoutez c'est pas grave on prolongera les abonnements si je reste un mois en besoin de tour et bien on prolongera tous les abonnements d'un mois c'est pas grave c'est pas ça qui va changer ma vie il n'y a pas de toute façon voilà ne vous inquiétez pas je ne suis pas là pour vous pomper jusqu'au 3 moi je suis là pour aider alors l'ouverture du marché où en est-on ? alors tout ça est en train de diminuer on sait bien on remonte on remonte peu importe alors le CAC 40 ouvre en positif non ça c'est la clôture d'hier on va aller ici voilà le CAC 40 devrait ouvrir en négatif de moins 0,29% génial magnifique on va avoir le futur US qui est là sur l'antigrafique qu'est-ce qu'il dit en rejouant la lignée tac c'est la stagnation en dessous de la M7 de toute façon tant qu'on reste en dessous de la M7 ok on n'arrivera pas à retrouver les chemins aussi donc voilà j'espère que ce petit briefing vous a remis un peu les idées en place j'espère ne pas avoir cassé trop vos idées alors j'ai encore deux choses à vous montrer c'est Tesla mon plan de lignée sur Tesla et également ce que je vous ai envoyé début de semaine sur Pibu Audio qui est l'alerte que je vais en faire gratuitement à tout le monde en tout cas tous ceux qui étaient inscrits à la newsletter gratuit alors Pibu Audio voilà moi je joue ça en net de Valais hop voilà le plan de trading il est là et ici pour l'instant on est en train de faire un arami baissier cette semaine qui n'est pas terminé on verra comment ça peut se comporter le stop loss est en dessous des moyennes mobiles ici on a fait pour l'instant des points bas de plus en plus haut et probablement ici un point haut hop et un autre point haut plus haut le précédent donc ça c'est vraiment la dynamique qu'on veut avoir un point haut plus haut des points bas moins bas et donc cela dénote bien une tendance de fond qui est à la hausse avec forcément des vagues qui vont se succéder c'est normal ça c'est pour Pibu Audio alors sur Tesla je vous en ai parlé Tesla qui à mon sens fondamentalement c'est une bonne société parce qu'ils ont des projets merveilleux au niveau technologique même si pour l'instant la technologie ça a un peu la misère parce que problème d'inflation problème énergétique et tout le bazar on va s'attendre pour trouver des solutions mais voilà sur Tesla moi j'ai un petit plan de trading ici qui est voilà je suis en range horizontal large au niveau hebdomadaire entre 403 dollars et 207 dollars quand même très large et je suis presque au milieu voilà je suis ici ma ligne rouge c'est ma ligne d'alerte quand on franchira les 310 boum j'achète du Tesla direction les 400 ça c'est mon comment dire c'est mon plan voilà c'est un petit gain ici de 30% dans le moyen terme et de toute façon j'avais déjà décidé depuis un moment de reprendre des positions en Tesla parce que je n'en ai plus je vais reprendre des positions en Tesla et ce sera probablement des positions de moyen long terme plutôt même de long terme là je vais attendre le revenu de mort le tendeur des indices et de la valeur et vous serez avertis si vous êtes membre de ce que je fais forcément par rapport à cela donc voilà c'était ce petit briefing retour à la page d'actualité de ma gm store donc si vous avez des questions par rapport à tout ce marché si vous voulez mon avis par rapport à ça vous pouvez vous pouvez vous poser vos questions en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer il n'est pas ce soir 8h30 l'émission spéciale avec Marc Toledo et également samedi forcément retour sur toute l'analyse du marché avec les conséquences au niveau des graphiques de la décision de la BCE et les discours de madame la garde et également un livre de vos valeurs et essayez de trouver des zones d'investissement en tout cas des poches d'investissement qui pourraient nous rapporter voilà bonne journée à tout le monde rendez-vous ce soir ou samedi ou sur tous les réseaux comme vous voulez ciao bonne journée à tout le monde